plié, s'asseoir, là je suis toujours dominant, d'accord ? Miglupo Chūnuki Dernier, Miglupo Psu En brésilien, je ne dis pas au listing, je ne sais pas le nom de ce coup de pied vraiment en français mais pour vous montrer, c'est un coup de pied qui vient de l'extérieur, fauché vers l'intérieur Je vais tout de suite vous montrer l'application parce qu'il semble bizarre En cas d'attaque La personne elle est là, je vais venir ou chercher à fauché chaleur, ici ou qu'il tombe vers l'intérieur ou si je suis dans le cadre extérieur, pareil, ici, à niveau du mollet Donc comme lui il est en appui, quand je vais taper, il glisse, il n'a pas d'autre choix, d'accord ? Il s'occupe de pied ici avec, en cas de parallèle Je vais m'agresser, ici, sur les deux points Attends un petit peu, ici, le côté de la jambe, on a deux points très sensibles En fait, je vais taper, ici, boum Là, il va avoir déjà mal, ce qui va nous permettre de continuer sur des techniques Donc j'allonge, je reste parallèle J'allonge Et je tape en retrait Ok ? On va essayer quatre fois On se met en position de l'extérieur vers l'intérieur Un Deux Trois Quatre D'autre côté Un Deux Trois Quatre Voilà Très bien Bon, voyons, on va juste écartir un peu les gens D'accord ? Allons-y Tranquille Tranquille On va pas faire des coups de pieds hauts C'est pour ça que je fais pas appel à des chauffements plus amples au niveau des jambes D'accord ? On est à l'ordre du débutant, on reste à notre niveau Ok, vers l'avant Je garde le pied tendu en arrière, c'est celui-là qui plie Je fais un L avec mes jambes Très bien On monte, on passe par le milieu Et on fait des coups C'est large suffisant, parce qu'on va faire comme le travail aujourd'hui Comme on est là, on va poser la main en bas On va tirer en arrière Allez-y, à votre niveau Ok ? Pour comparer comme nous Maintenant, je vais glisser en avant Je vais monter sur la pointe des pieds Je vais baser Et en arrière, je pousse En avant Pointe des pieds, je basse Je laisse travailler, je relaxe J'utilise la respiration En arrière, je pousse Là Là Là, j'essaie d'attraper mes chevilles Et ça, il descend dans ma tête Tranquille, le moment je vois Je repose mes mains Regarde comment il veut faire Il veut fermer Sans quitter ma main du sol Petit à petit Il faut qu'on peut plus On lâche Et je vais prier Et je vais m'attraper Tout le monde me voit bien ? Je décale Je pose mes deux mains Une jambe en arrière Prenez votre place Et maintenant, je vais changer Gauche 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 Je reviens Et je rentre Voilà Je vais te mettre au cou Pour vos avis Je vais te mettre au cou Je vais te mettre au cou Je peux poindre le cou Roi S'il vous plait Vous venez de faire un travail Il y a des problèmes Le table C'est comme des malades depuis 20 ans, 30 ans, ils peuvent nous dire maintenant aujourd'hui ces gens-ci. Après ils vont aussi s'amuser. Quatre, prenez vos classes. Tenez-vous, venez de venir là. Premier coup de pied qui est le plus utilisé en réaction, c'est un coup de pied latéral qui va venir en deux temps. On monte le genou, on tape et on revient. En pratique, je suis là. Ça, c'est la base. Sauf qu'au Hapkido, on fait une demande beaucoup plus extrême à la hanche. Parce que notre but, notamment au taekwondo et d'autres sports, n'est pas de toucher pour monter deux points. Nous on touche pour assommer. C'est notre vie, le Hapkido, c'est un sport de self-defense. C'est un sport de self-defense. Et on l'utilise pour la régression. C'est pas « Bonjour maman, tu ne peux pas me prêter ta voiture ? » C'est pas ça. D'accord ? Donc, on va réfléchir toujours dans l'Hapkido à une application de survie. De quitter l'adversaire pour parcourir, appeler quelqu'un. D'accord ? Je ne le caresse pas. C'est pas ça. Ok ? Donc, l'application avec la hanche, elle va être un peu plus complète. C'est le même mouvement, sauf que je me fais appel à la hanche. C'est difficile de dire, mais montrez vos fesses, je suis là, et je reviens. Pourquoi je me tends ? Parce qu'en se tendant, j'exerce la force de mon poids fois la vitesse que je mets dans mon goût. L'impact, il est beaucoup plus long, mais il est beaucoup plus fort. Ce qui permet d'avoir une réaction plus rapide pour moi, pour la personne qui se prend. Ok ? Donc, on va faire la même chose en tendant et en allongeant. Et là, je viens. Et je tombe vraiment. Je vais chercher loin. C'est pas grave si je tombe ici. Ok ? On va commencer bas, c'est niveau ceinture. Ce que je veux là, c'est en cas de régression. La personne donne un coup de poing. En cas de coup de poing, j'ai le temps pour venir frapper mon tibia sur ses côtes. BOOM ! D'accord ? Ou frapper mon tibia contre ce point sensible que j'ai monté tout à l'heure et là. D'accord ? On va revenir là. BOOM ! Ok ? On a... Tout le monde a compris les questions ? Non ? Allez, c'est parti. Ça va y aller, je corrige. Olivier. Oui. Ezekiel. Il l'a mis. Si vous voulez corriger aussi, il n'y a pas de problème. D'accord ? Si vous voyez les choses. Allez-y. J'ai vu un cri. Commencez pas fort. Commencez pas haut. C'est côte haut ici. C'est long votre niveau. D'accord ? Je ne demande pas haut. Je corrige. L'important pour moi, c'est que les bras soient fermés. Parce que je n'ouvre pas ma garde. Je dis, ben, tapez-moi aussi. Je tape. BOOM ! Je rentre. Tout de suite. Et je repars. On va faire une fois de ce moment-là. Accélère. Allez-y. U. Et on saute. Ça va ? Cris. Laissez sortir l'énergie. Allez-y. Laissez sortir l'énergie. C'est bien. C'est bien. Bien. Tris. Bien. Laissez sortir l'énergie. Laissez sortir l'énergie. Allez-y. T'es bien. Allez-y. Cherchez loin. On voit que vous avez fait deux fois un côté, deux fois l'autre côté. Non, arrête pas. Deux fois l'autre côté, deux fois l'autre côté. Barre, barre. Ok. Moi, j'ai besoin de la vitesse. J'étais derrière moi. Et je reviens et je continue. D'accord ? Deux fois droite, deux fois gauche. Allez, c'est parti. Clic, clic, clic. Voilà. Allez, lâchez. Rit, vite, vite, vite. De l'autre côté. Attends. Bravo ! Bravo ! Donc, au rapido, le nom le plus souvent pour que ce soit publié, c'est Chigo Chagi. Parce que Chigo, c'est une craque. Chigo Chagi, avec la jambe. Ok ? Alors, pour les plus graves. On va faire pareil. Ap to you do you chagi. La même chose, sauf que yoyo d'allongé. Je vais utiliser mon passage. En circulaire. Je suis là. Je passe. Boum ! Là, on va viser la tête, toujours les côtes. D'accord ? Là, ça ne marche plus en bas. Par contre, ça marche plus bas. D'accord ? Donc, très haut, côte, haut, bas. Mais pas à niveau de l'esquieu. D'accord ? Là, ça marche. D'accord ? Là, ça marche. D'accord ? Donc, très haut, côte, haut, bas. Mais pas à niveau de l'esquieu. C'est un peu lourd pour ici de la hanche. Ça n'a rien. Il va en caisser. Il va en tenir encore. Parce qu'il aura des énergies. Ok ? On commence. Pour eux. Bah. Oui, oui. C'est parti. On y va. Tourne, tourne. Et c'est la jambe qui t'applera. Elle y va. Voilà. Beaucoup plus bas. D'accord ? Ne cherchez pas tout de suite la force et cherchez. C'est pas ce que vous avez fait deux fois à l'autre côté, c'est deux fois à l'autre côté. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui, pour le combat. Donc là. Voilà. Pareil, c'est pas parce qu'on t'a combat qu'on gagne par la garde. Tout toi, messieurs. D'accord. On va faire un coup de bille qui est aussi une spécialité du apkido. Et on va passer à autre chose. Shototchanoshagi. C'est aussi une claque. Mais la claque, elle ne va pas venir de l'extérieur, elle va venir de l'intérieur. Voilà. Je suis là. Ma jambe avant, elle est là. Je vais venir ici. Donc. Je vais croiser. La jambe qui est devant, vient taper. Là. En cas de récession. Je sors. Mon pied qui est devant, parce que j'ai défendu. On va venir chercher l'évitation. Boum. Ok. Mais ça marche aussi. Shototayon. Shototchano. Chigi. Parce que du coup, c'est une petite pointe avec la porte de pied en partie. Shototchano. Chagi. Shototchano. Chigi. Ok. Chigi, c'est plus bas. Ok. Voilà. On essaye de le faire doucement sur la raquette. Jumbo qui tape. Elle est devant. Je tape. Je tape. Et je me mets en garde. Ok. Ok. Je monte devant. Voilà. Tapping like that. Boum. Il faut lâcher le genou. Là. Lâche le genou. Ok. Bien. C'est bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Merci. « six. » Voilà. Elle revient. Parce que, logiquement, quand on tend, le corps va revenir. D'accord ? Et mon atelier, le conquête. Un seul dabei. Un Trad diminish. C'est bon de juste des fois, allez-y. Hop, tout le monde a fini ? Juste les débutants, restez un peu à l'arrière, je veux 4 pour prendre les 4 bonhommes avec moi. Pour tenir la raquette, 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 raquette. Non, Ezekiel reste là, va aussi Miss, reste là. Tu peux tenir mon téléphone là ? Merci. 4, on va changer. Raquette et le docteur, viens avec moi. Je vous présente, mes professeurs de taekwondo. On va juste passer à un niveau supérieur pour vous donner une idée de ce qui vous attend après, quand on a des grades plus hauts. 10, 2, 1, 2, 2 ! La ond と ! La ond ! Allez-y, allez-y ! Montez, rentrez, montez ! Plus pas, plus pas ! Vas-y, il y a une petite fois ! Ah, bien, bien ! Bien, bien, c'est bien ! Bien, c'est bien ! Bien, mon. Ouais. Juste pour vous donner une idée, il commence, ce qu'on fait après. Dubon, ça va ? Dubon, In ! Hop, tiens ! Allez-y, allez-y ! Pour donner envie, il faut donner envie, là ! Ah ! C'est sûre, un peu, Pas mal, lui. Pas mal, lui. Prends vos formations. Je vais vous tenir pour prendre quelle heure il est. Quelqu'un peut me donner l'heure ? 11 heures. Je suis sur le timing du plus juste. Tiens-le ! Une heure ! Alors ! Ne pédis pas. Mélangez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui ne se connaissent pas avec tous ces collègues. Ça s'écrit une dynamique. Non, non, non ! Si quelqu'un n'a pas d'amis, venez me voir. Il faut un cobbage. Maintenant, je vais vous montrer le travail. Ouvrez du tout pour voir. Première chose, on va travailler sur la saisie du poignet. Et on va faire le travail de l'expiration qu'on va faire au début du cours. Donc une saisie simple, d'abord. Une saisie poignée. Ah non ! Laisse-moi partir ! Non, je ne t'aime plus ! Première chose à faire, c'est ouvrir la main. Pourquoi on ouvre la main ? Donnez-vous la main. Tenez. Tenez, tenez. Vous allez voir que là, si je fais de la force, c'est force contre force, le plus fort gagne. Dans le hapkido, il n'existe pas de force. D'accord ? Dans le hapkido, c'est la technique, c'est la force de l'autre qui joue dans sa défense. Si vous allez dans un cours d'hapkido, le gars dit « fais fort ! » Sortez du coup. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va jouer ici ? Serre fort, serre fort. Tu peux serrer. Ah ! Bon. J'ouvre la main. En ouvrant la main, on a une partie du poignet qui va se décarter. Et c'est ça la clé qu'on va utiliser pour pouvoir sortir de l'ombre. Je suis en face d'elle. Et on va faire Ouido. D'accord ? Simplement. Pas besoin d'utiliser la deuxième main. C'est juste pour vous montrer le mouvement. Donc l'autre main, il est là. Ouido. Ouido. Je vais faire le pause. Et je suis déjà délivré. Vous pouvez tenir avec la force que vous voulez. Pour vous tenir avec toute ma force, ça marchera pareil. Parce que c'est juste le déblocage de ce nerf-là qui fait qu'on sort de la série. Donc on va faire dans un premier temps Ouido. Vous faites 5 fois un bras. 5 fois le bras. Et on change de partenaire. Allez-y. Doc. Grâce au sourd. Des camions d'exemple des laignées, D'un beau temps de faire quelques heures avant de vous wahrscheinlich. Du coup pour vous avoir une lère-là. Dans un allí-là, tu n'es pas à ref faire des choses que ça à suivre. Une telle chose. Pas moins d'un instant de laatherpoise. Bon, celle dans une situation qui m'a dit une carrière. Montre vers le haut, ne tire pas vers toi, monte vers le haut. Mettez-vous parallèles, ne vous mettez pas en position, dans la rue, je vais le baptiser avec vous, je vais le baptiser avec vous, je vais le baptiser avec vous. C'est très important, très important, c'est bien sûr de la main, ce n'est pas un travail d'épaule, mon épaule elle ne bouge pas, l'épaule ne bouge pas. Je suis là, je suis là, je cherche mon épaule et je monte au huit l'eau. On y va, ok, pour ce qu'on finit, deuxième étape. Demain, c'est de la chance, on part, on a bien travaillé, oui, non, avec les deux mains. Celui-là va rentrer en percussion, là on n'est plus en pégui, ça veut dire, ceci de poignet, on est en pégui, ça veut dire, sortie plus attaque. Et le monsieur un, j'ai appris à faire ça, donc je vais faire ça. Donc, coude, percussion, nez, tombe, là, j'ai oublié le nom, là, garantie. Allez, 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 un autre, un, deux, trois mains, c'est la main qui est libre, la main qui est libre, la main qui est libre, attaque. Bien, essayez de faire les deux mouvements ensemble. Montez vers le haut, il ne doit pas forcer, il doit monter vers le haut, il ne doit pas forcer, il doit monter vers le haut. Ça, c'est... C'est en même temps qu'il d'attaque. Ah, bon. On va faire ça, avant pour pousser vers le bas, ok ? On va faire la même chose, sauf qu'on a en plus une rotation. Donc il me saisit, je vais faire un, et je vais tourner. D'accord ? Donc, un, deux. Et ça sort tout seul. Si il me tient, c'est sa tête qui va s'entendre une fois. Donc il va lâcher, ne vous inquiétez pas. On travaille en douceur, premier cours, dimanche matin, à la poule et la vie. Allez-y. Non, pas de force dans le hapkido, ça n'existe pas. C'est ça. Ce qui fait qu'on travaille en douceur. C'est une passion. On s'entend du coup. Et là, il va s'entendre. Jusqu'au-t-on. 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 C'est ce qu'il y a. Jusqu'au-t-on. 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 Moi, je vais se pencher en avant. Je vais se pencher. Attends ! C'est ça, hein ? Là, on va apprendre un peu à faire une émission. Là, Sam Sao Ligi, c'est vers le côté. On va passer vers l'intérieur. Ici, ce bras va pousser et on va avancer la jambe. Ça fait plus, ça va ? Voilà. Donc, je recommence. Je suis là. Un bras là. J'avance la jambe et je pousse. En agression, la jambe avance. Je domine son bras et je pousse. Et là, il est dominé. Et s'il bouge, boum, boum, boum. Oh, je vais calmer le bras. Merci. 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 On commence, on commence à l'agression. On commence. Non, non, pas de force, jamais force. Pas de force, tranquillement, juste par vous. C'est là, c'est là son trait. Sur la loge. Voilà, et j'avance du hondre, on va plus loin de la fin. Ne commence pas. Il ne doit pas forcer, Quentin. C'est ça, ça fait. Tends le bras. Tends le bras. Tends le bras. Monte-le, monte-le. Voilà. Je te fais pas de question. Je te fais pas de question. J'avance ma jambe. J'avance ma jambe. Il est en train de martyriser, il est en train de martyriser une cinture noire. Deuxième d'âne. Il comprend bien. Rapide. Il a oublié son dos boxe, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est sûrement ça. Attention, voilà, Dieu t'en met. Mets de garde, met de garde. D'accord. Sorte, passe autre chose. Toujours en agression, toujours en vitro. Là, je vais faire ici parce que c'est plus évident, mais ça marche sur le bas, ça marche sur le dos. On va briller pour qu'elle ne tape pas. Alors s'il vous plaît, madame, ne tape pas et on recule. On l'amène au sac. Sauf que vous avez vu, on n'a pas de tapis. Alors s'il vous plaît, quand vous reculez, vous reculez quelque part. Une fois que la personne a posé le genou, c'est bon. Parce qu'une fois que je suis ici, elle est dominée. Il n'y a pas de problème. Ça suffit. Après, quand on aura le tapis, je vais vous montrer les finalisations. Il y a des îles qui désirent une version du seul. Allez-y. Entre. Je file et je recule. Attention, on lit de l'espace. Voilà. Ouais. Ça marche sur le dos. C'est mieux sur le dos parce qu'il est plus grand. Vas-y, on recommence. Moi, je me penche quand il fait… Tu… Tu… Non, mais quand il me le fait, moi, je vais le faire juste. C'est vrai. Non. C'est sérieux. C'est sérieux. Voilà. Non. Pousse. Pousse. Non. Ta position, c'est une position de submission. Alors que t'es dominant. Regarde. T'es ouvert avec moi. Là, c'est un peu plus c'est ça. C'est une première image. C'est un point de croire qu'il y a un sabre. Je la coupe pour nous. Je vais presque mieux. C'est un peu plus c'est une image. Parce qu'il y a une orientation du pied, c'est une image. On va faire assimiler ça, en reculant, en reculant. C'est bon, c'est assimilé. Ah, tout le monde en cercle. Tout le monde en cercle. Allez, tirez comme ça. On respire, on va faire respirer. On étire. On relaxe. On respire. On respire. Comme on est là, on va essayer d'aller le plus loin possible. Comme ça, on essaye et on écarte bien. Et on y va. Plus loin de côté, atterrètement. Comme on est, la même chose vers le haut. On va chercher loin, diagonale, mais pas en arrière. Diagonale, je regarde vers ma diagonale, vers le centre. J'y vais loin. Et on revient doucement dans le milieu. On ferme un peu les jambes. On n'a pas échauffé et on n'a pas étiré assez suffisamment, parce qu'on a travaillé peu. C'est vraiment un tour d'éveil. Aujourd'hui, on vient, on se fait plaisir avec deux, trois cours. Avec les tapis, on pourra faire les chutes, les saltos, etc. Là, c'est beaucoup mieux et on fera une chaîne beaucoup plus complexe. D'accord ? On se relâche. Ah, je veux qu'on ferme le cercle maintenant. Là. 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 Ça va ? Ça va ? Là. Ça va ? On respire ? Encore une fois, on respire, on est grand, on est beau, on est fort, allez, on fait un sauté d'un. Applaudissements. 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 Un sur deux, moi je sors, il reste, lui il sors, lui il reste, ainsi de suite. Sors, couvre le cou. Le copain se couche, avec les jambes comme il est, sinon ça marche pas. Un sur deux, sur ton copain. Mon copain. Mon copain. Mon copain. Faites tranquilles ceux qui sont au sol. Je vais reprendre les jambes. Mon copain. Le copain. C'est parti. Le copain. Et on repose. Mon copain. C'est parti. C'est un copain à nous ? Vous vous relaxez, vous laissez le copain faire, ne tournez pas les jambes. Tranquillement, tranquillement, éveille, faites de l'éveil. Et pas encore enchauffer un peu. Oh, on repose doucement son copain, on ne le laisse pas. On se lève, on remercie son copain, tout le monde en position, je prends ma salle. Tu veux ? Allo ? C'est un peu dur. Je vais permettre pour aujourd'hui, parce qu'on n'a pas les tapis, qu'on s'assoit. C'est confortablement. Ok ? Sur les fesses, c'est plus rembourré. D'accord ? Ok. Restez. Fermez les yeux. Essayez de garder le maximum de ce que vous avez vu aujourd'hui. Relaxez. Vous allez nous passer un moment cool. Ok, c'est parti. S'il y a... Allo ? Restez là. Donc, merci. Merci beaucoup, mille fois, pour être venu aujourd'hui dans le premier cours d'Aptilo du Haut-Rhin. Ok ? Donc, juste pour vous donner quelques informations supplémentaires, il y a eu des erreurs à niveau de l'Aldas. Donc, le tarif, il est faux. À niveau des cours, donc, il y a deux salles qui sont en temps de se débloquer parce que je suis en négociation, on vient d'ouvrir. Il y a l'agrément qui est arrivé cette semaine, il y a mille choses qui sont en cours. Et donc, c'est compliqué. Je ne peux pas le dire déjà, mais on aura normalement un créneau le mardi soir sur une salle qui a des tapis. Il y en aura une autre salle, donc le vendredi, le mercredi, où on pourra éventuellement créer un cours uniquement pour les enfants et faire, peut-être après, un peu plus dynamique pour les adultes le soir. Ok ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Donc, à niveau des tarifs qui sont sortis sur l'Aldas, c'était marqué 160€, mais c'est faux. En fait, le tarif minimum, disons le minimum pour venir ici, c'est 130€. Parce que pour l'association, c'est 96€ la cotisation annuelle, donc de janvier à fin juin. Il y a 10€ qui sont pour la carte de centre, mais si vous avez déjà un enfant ou quelqu'un qui est inscrit dans le centre, si vous n'avez pas besoin de vous en payer deux fois. Et la cotisation pour la fédération, ce qui concerne les passeports sportifs et l'assurance, ainsi de suite, elle coûte 24€. Donc ça fait qu'on arrive à un total de 130 si on a les trois choses en commun. Après, nous, nous travaillons avec deux fédérations. Pourquoi deux ? Parce que ma référence de Corée et ma référence en France, c'est un petit monsieur qui devient petit à petit un grand ami à mort, qui s'appelle Philippe Pined. D'ailleurs, je quitte ici, j'ai pas en Suisse faire un stage de formation de ceinture noire avec lui. Et c'est la référence, c'est le meilleur en rapkido, c'est lui qui a monté le rapkido en France. C'est lui, on va dire, la personne la plus connue, la plus médiatisée. Il a été entraîneur de l'équipe de Taekwondo de France. Il voyage, il avait 6 ans en Corée, le gars, il était moine, c'est un fou, il vit de ça. Et pour moi, c'est ma référence. Donc, on travaille avec Dairain, qui c'est sa fédération, et on travaille avec la fédération pour ses disques, pour travailler ce qu'il nous assure. Donc, l'adhésion à la Dairain, c'est optionnel. Si vous n'avez pas envie de faire du championnat, ni de voyager en Corée, ni de faire pour tout ce soir, on y voit. C'est votre choix, mais elle est là. Je suis fier de participer, je vous encourage à aller, parce qu'il y a un support incroyable à rencontrer des gens qui veulent me donner mes rêves. J'ai vu des gens dans des films, ils sont là avec le gars et on se voit à balles. Donc, c'est incroyable. J'ai besoin de parler fortement, merci votre choix. Alors, j'ai organisé un petit coup, donc une ouverture, j'espère que vous en profitez. Merci, beaucoup de plaisir pour moi et j'espère vous revoir. Merci.